A quoi ça sert d'être vraiment occupé dans votre vie professionnelle ou dans votre vie privée si vous êtes occupé à faire les mauvaises choses ? Je veux dire, ça n'a aucun sens de passer les meilleures heures de vos plus beaux jours à escalader une montagne pour réaliser à la dernière heure de votre dernier jour que vous escaladiez la mauvaise. Cette session de maîtrise concerne 5 rituels qui prédisent le succès Ce sont 5 procédures d'exploitation normalisées que je vous encourage à connecter à votre vie quotidienne grâce à une pratique régulière. Parce que comme vous le savez déjà, la régularité est la mère de la maîtrise. Ce n'est pas ce que vous faites une fois par an qui va vous permettre de vivre une vie légendaire. C'est ce que vous faites chaque jour de votre vie. Ce qui m'amène au premier rituel. Le rituel de se lever tôt. La façon dont vous commencez chacune de vos journées détermine la façon dont vous vivez chaque journée. Je veux dire, tous les guerriers l'ont très bien compris. Plus transpirer à l'entraînement pour moins saigner à la guerre. Et si vous voulez être littéralement imbattable dans les affaires, littéralement inarrêtable dans la vie, vous devez vraiment établir une routine matinale. Vous devez faire des choses comme commencer vos journées par transpirer. Parce que cela libère du BDNF, le facteur neurotrophique issu du cerveau qui guérit les cellules cérébrales du stress. Vous devez transpirer parce que cela va augmenter votre taux métabolique, ce qui va vous apporter plus d'énergie. Et nous vivons dans un monde où l'énergie est encore plus précieuse que même votre intelligence. Vous pouvez aussi dans votre routine matinale prendre le temps de tenir un journal. afin que vous puissiez réellement détecter vos valeurs, vous reconnecter à vos objectifs chaque jour et apprendre à mieux vous connaître. Parce que la prise de conscience est le début de la transformation. Vous devez mettre en place votre routine matinale de sorte à prendre du temps chaque matin pour apprendre. Parce que si vous apprenez et savez plus, vous accomplirez plus. Et en élargissant votre compréhension, vous élargirez votre succès. Ce qui m'amène au deuxième rituel qui prédira votre succès. Et c'est le rituel des blocages de temps stratégiques. Donc, vous pouvez me dire que l'excellence compte pour vous, que la productivité est une valeur que vous adorez, qu'être excellent en affaires est important pour vous, qu'être une mère de famille ou un père de famille de classe mondiale est impératif pour vous. Mais montrez-moi votre emploi du temps et j'aurai une idée de vos vraies valeurs. Je veux dire, votre emploi du temps de chaque jour prédit vraiment le reste de votre vie. Donc, je m'en fiche de ce que vous me dites. Ce qui compte réellement, c'est votre emploi du temps. Et les choses que nous planifions sont les choses qui se font. Je vais le répéter parce que c'est tellement important. Les choses que nous planifions sont les choses qui se font. Il y a quelque chose de terriblement puissant dans le fait de sortir un morceau de papier et de planifier. Je le fais toujours. Avoir cette carte, juste devant vous, c'est presque comme un plan de guerre. C'est comme si vous étiez un guerrier et que chaque jour est une bataille. Évidemment, c'est une bataille positive, une bataille productive. Vous commencez littéralement à programmer chacune de vos journées. Moi, je le fais le dimanche matin. C'est comme une routine sacrée que je m'applique à suivre. Je prends une feuille de papier et je trace des colonnes de sorte à ce qu'il y ait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et j'appelle ça mon plan pour une belle semaine. Et au fait, vous n'avez pas besoin d'un modèle particulier. Vous pouvez le faire dans votre journal, vous pouvez le faire sur n'importe quel morceau de papier. Personnellement, j'aime le faire sur une grande feuille de papier pour le voir en permanence. Et j'insiste sur le fait de le faire sur papier. Parce que si je le fais sur un appareil numérique, j'oublierai. Je suis vraiment une personne très visuelle comme beaucoup de gens créatifs. Donc ce que je fais, c'est que, pour moi, le rituel du blocage de temps stratégique consiste à bloquer des moments au bureau avec mon équipe. Je consacre certains moments au travail créatif. Et je bloque ces moments. Je bloque des moments pour de beaux dîners en famille ou avec les gens qui me sont chers. Je bloque deux séances de massage chaque semaine. Deux séances de massage par semaine. C'est vraiment un excellent moyen pour rester au top de mon jeu et avoir des tonnes d'énergie. Je bloque mes routines à 5h du matin. Et littéralement, après ce processus qui me prend environ 45 minutes à faire tous les dimanches matin, j'ai bloqué mes priorités les plus importantes. Et donc maintenant, j'ai un modèle visuel. J'ai un plan pour vivre une semaine de classe mondiale. Donc le deuxième rituel qui prédira votre succès est le rituel de blocage de temps stratégique. Pourquoi ? Parce que les choses que nous planifions sont les choses qui se font. Tandis que les objectifs qui sont vagues conduisent à des résultats qui sont vagues. Mais avec une précision, toutes ces plages horaires et un emploi du temps détaillés, vous ferez des choses remarquables dans votre semaine. Ce qui m'amène au troisième rituel qui prédira votre succès. C'est le rituel de dépassement des attentes. Il est si rare dans les affaires et dans la société actuelle de voir des gens qui cherchent continuellement à en faire plus. Vous êtes dans un restaurant, le serveur vous donne généralement ce que vous attendez ou moins que ce que vous attendez. Vous allez dans un magasin de vêtements, il y a ce à quoi vous vous attendez ou moins que ce à quoi vous vous attendez. Si vous faites affaire avec n'importe quelle organisation, elle répondra généralement à vos attentes mais je dirais même que c'est plus souvent pas le cas. Donc, vous avez une magnifique opportunité de dominer le domaine dans lequel vous vous trouvez en faisant une chose que vous devez faire tous les jours parce que c'est comme un muscle. Suivre le rituel de dépassement des attentes. Ne vous contentez pas seulement de donner à vos clients ce qu'ils attendent de vous. Donnez-leur dix fois plus que ce à quoi ils s'attendent. Ne donnez pas seulement ce que votre manager, ce que votre patron, ce que l'entreprise pour laquelle vous travaillez attend de vous. Montrez quelque chose qui se fait si rare de nos jours dans notre économie. L'initiative. L'initiative. Donc, on vous a demandé de terminer un projet ? Donnez-leur cinq choses de plus que ce qu'ils attendent de vous. On vous a demandé de faire une présentation au sujet de quelque chose ? Faites-la et faites-en plus. Développez systématiquement l'habitude, l'habitude quotidienne de dépasser les attentes et devinez quoi ? Vous deviendrez un marchand remarquable. Vous deviendrez indispensable à votre organisation. J'ai écrit un livre il y a quelque temps intitulé Le Guide de la Grandeur et l'un des chapitres parle de l'importance d'être indispensable. Et j'ai appris ça lorsque j'étais encore un jeune avocat et je m'en souviens en avoir parlé avec mon mentor. J'ai demandé à mon mentor qui était l'un des meilleurs avocats de la région comment se fait-il que vous êtes l'icône de la profession juridique dans cette région ? Et mon mentor m'a regardé et m'a dit Robin, parce que je suis devenu indispensable auprès de cette firme. Alors comment faites-vous cela ? En pratiquant le rituel de dépassement des attentes chaque jour pour le reste de votre vie. Passons maintenant au quatrième rituel qui prédira incontestablement votre succès. Le rituel de l'apprentissage quotidien. Et j'appelle ça l'étudiant de 60 minutes. L'étudiant de 60 minutes. Peu importe à quel point vous êtes occupé. Peu importe si vous aimez lire ou non. Vous devez absolument si vous voulez devenir légendaire dans votre domaine vous devez absolument faire cela. Consacrez 60 minutes par jour à votre apprentissage. Il peut s'agir d'écouter des livres audio il peut s'agir d'écouter un podcast ça pourrait être en lisant tranquillement ça pourrait être en écrivant dans votre journal parce qu'écrire dans un journal au sujet de ce que vous apprenez de ce que vous avez appris au cours de la journée de ce que vous apprenez dans votre vie c'est aussi apprendre mais 60 minutes par jour. Je vous mets vraiment au défi avec beaucoup d'amour et de respect. Intégrez ceci à vos journées parce que ce rituel vous permettra d'en savoir plus dans votre domaine que n'importe qui d'autre qui soit dans le même domaine que vous. Je veux dire l'éducation est un vaccin contre les perturbations et plus vous en saurez plus vous accomplirez nous vivons dans un monde où il y a une telle fascination pour le divertissement vous savez tout le monde aime ces belles photos et il est vraiment facile de passer les meilleures heures de vos meilleures journées à regarder ce que vos amis ont dans leur assiette et je vous suggère de penser comme un étudiant parce que vous regardez cette session de maîtrise parce que vous savez qu'il y a quelque chose en vous qui veut que vous soyez le maître de votre jeu et voici la particularité de chaque maître chaque maître pense comme un débutant ils vont toujours apprendre quand j'observe des maîtres ils sont du genre comment cette personne a fait ça j'essaye toujours de décomposer comment telle ou telle icône dans son domaine a fait pour en arriver là où elle en est je lis tous les jours je vais à des conférences j'ai toujours des conversations avec des gens qui peuvent m'apprendre quelque chose donc souvenez-vous le quatrième rituel qui prédira votre succès est le rituel de l'apprentissage quotidien ne le faites pas seulement une fois par mois quotidiennement parce que comme je l'ai dit au début la régularité est la mère de la maîtrise et pour finir le cinquième rituel le rituel de la réflexion en privé en fait il est très facile d'être occupé mais laissez-moi vous demander à quoi ça sert d'être vraiment occupé dans votre vie professionnelle ou dans votre vie privée si vous êtes occupé à faire les mauvaises choses je veux dire ça n'a aucun sens de passer les meilleures heures de vos plus beaux jours à escalader une montagne pour réaliser à la dernière heure de votre dernier jour que vous escaladiez la mauvaise et donc l'antidote à l'agitation et à la réactivité c'est la réflexion et ce n'est pas très commun dans notre monde actuel vous savez il y a 100 ans nous passerions beaucoup de temps à la ferme je veux dire il n'y avait pas de technologie et nous passerions beaucoup de temps à réfléchir que ce soit lors de longues promenades en tenant un journal en ayant des conversations avec des amis proches nous nous pourrions réfléchir à des choses plus profondes mais je vous dis simplement que le cinquième rituel qui prédira sans aucun doute votre succès est le temps que vous passez en silence dans la solitude et dans l'immobilité juste à penser à penser à comment vous voulez vivre pensez à la façon dont vous travaillez à se demander si votre comportement quotidien est aligné avec vos valeurs les plus profondes pensez réfléchissez à ce que vous aimeriez léguer comme héritage réfléchissez à l'impact que vous pourriez avoir à travers votre travail voici une excellente question sur laquelle réfléchir posez-vous cette question ou écrivez-la dans votre journal quel est le seul projet qui si je le faisais parfaitement au cours des trois prochains mois pourrait littéralement améliorer ma vie que ce soit pour ma place dans le marché ou pour ma vie privée mais si vous regardez les gens qui sont attirés par les excellents résultats et bien ce sont des gens qui ont passé beaucoup de temps seuls qui ont passé beaucoup de temps à réfléchir ils ont passé beaucoup de temps dans ce rituel de réflexion ok j'espère que cette session de maîtrise a été intéressante fascinante mais souvenez-vous comme je le dis souvent l'idéation sans exécution n'est rien de plus qu'une illusion alors choisissez au minimum l'un de ces cinq rituels et prenez absolument le temps de le pratiquer à partir d'aujourd'hui parce que si vous le faites c'est le début d'une nouvelle façon de travailler une toute nouvelle façon de vivre et une toute nouvelle façon d'avoir un impact sur le monde dans lequel nous vivons c'est le début d'une autre façon d'une autre façon d'une autre façon Sous-titrage ST' 501